Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu parce que j'ai vraiment pas mal avancé hors vidéo. Donc du coup je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà, donc là j'ai terminé cet enclos pour les bisons, les... c'est quoi les autres animaux, comment ils s'appellent déjà ? Les antilopes américaines d'Amérique, voilà. Donc j'ai terminé celui-ci, là hop, j'ai fait tout un contour joli comme ça. Là, ça je me souviens plus si je l'avais déjà posé ou pas, peut-être, je me rappelle pas. En tout cas j'ai fait à l'intérieur des boutiques, j'ai mis pas mal de petites boutiques à l'intérieur. Et là j'ai fait un petit accès pour aller... d'ailleurs faut que j'enlève le gazon, là c'est moche comme tout. Oh là par contre j'ai l'impression que c'est pas... Pourquoi il y a le... le rebord, là, comme ça ? Hum, c'est bizarre ça. D'ailleurs c'est pas relié le chemin, là. Ah non ! L'enfer des chemins. L'enfer des chemins. Alors attendez là, on va essayer de voir un truc. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Pourquoi ça m'a fait un truc dégueulasse comme ça, là ? Euh, mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors attendez, tout, 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 tout terrain. Pourquoi ça bug, là ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur encore, là ? Qu'est-ce que c'est que cet enfer, là ? Bon, je suis désolé, je règle ça avant de passer à la suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Pourquoi ça fait comme ça, là ? Bon, tant pis. Si ça y rejoint, tant mieux. Ah, bah voilà, ça me l'a remis à plat, très bien. Fantastique. Ok, donc maintenant, ici, je prends les allées comme ça. Je fais aligner avec la grille. Je prends la grille d'ici. Je mets ça là. Bon. Là, voilà. Là. Ok, on va faire comme ça. Et là, on va... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Et là, on va essayer de rejoindre ça comme ça. Fantastique. Et là, normalement... Oh là là. Oh là là. Non. Là, moi, je voulais mettre ma boutique. Alors, normalement, si je prends la boutique que je fais, que je tente de la déplacer... Ça marche pas ? Ah ! Ce jeu, c'est l'enfer des fois. L'enfer des chemins, quoi. On y revient. Allez. Mais pourquoi ? C'est quoi le putain, là ? Attendez, c'est pas à cause de ça. Et là, pourquoi il m'a fait un truc dégueulasse comme ça, là ? Hum ? Bon, peu importe. C'est relié, maintenant. Bon, on verra. Si ça se trouve, ils pourront quand même le... Le prendre. Le terrain était tout bizarre, là. Si ça se trouve, ils pourront quand même le... Bah là, ça... Bon, je comprends rien. C'est pas grave. Ok. Si ça se trouve, ils pourront quand même y accéder. Et on va voir, est-ce qu'il peut aller dedans, lui ? Il a disparu, fantastique. Et non, on ne peut pas, donc. Et là ? Non, pourquoi ? Ah là, c'est bon, là, tu vois ? C'est pas la même grille, on dirait. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ça me fatigue. Ce genre de problème. Ah ! Non ! J'ai traversé le bâtiment. J'aimerais juste comprendre pourquoi. J'aimerais juste comprendre pourquoi, s'il vous plaît. Pourquoi ce foutu chemin ne veut pas aller là-bas ? Alors, allez. Voilà. Hop, allez. Toi, tu vas là-bas. Voilà. Et toi ? Tu vas là. Et là, je peux faire comme ça, non ? Non ! Non ! Voilà. Et là, je ne peux pas relier, là, c'est ça ? C'est foutu. Putain. Ça me fatigue, ces trucs. Bon, vous savez quoi ? On ne va pas s'embêter. Non. On va faire comme ça. On va même faire comme ça, parce qu'en vrai, là, on n'en a pas besoin. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. On va laisser comme ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Ça suffira. Parce que là, ça me fatigue un peu. Donc, oui. Je disais. J'ai un peu amélioré ici. Donc là, j'ai agrandi, du coup. J'ai fait une petite avancée pour. Ici, un enclos qui aura ici. Qui sera pour les crocodiles d'Amérique. Pour info. Ben voilà, ceux-ci, les alligators d'Amérique. Qui seront ici. Là, il y aura une séparation. Et là, on aura les castors. Donc, j'ai fait déjà le barrage et tout. Et là, j'ai fait un joli petit pont aussi. C'est tout moi qui l'a fait, celui-là. Vous vous rappelez, il y avait le chemin là. Et moi, j'ai fait le pont à la main. Voilà. Et j'en suis pas peu fier. Je trouve qu'il est super joli. Ok. Ensuite. Donc. Là, il va falloir designer cet enclos pour les castors. Sûrement comme ça. Je sais pas en fait. Je sais pas trop comment je fais. Faut que je compte combien il me reste exactement d'animaux d'Amérique du Nord. Parce que. Donc là, il va y avoir un enclos. Là, sûrement pour les moutons de dalles. J'avais dit. Là, il va y avoir les castors ici. Qu'on va sûrement couper par là. Là, je pense. Là, on met un autre ici. Sur le haut là. Là, donc les alligators, ils pourront monter ici dessus. Peut-être que je vais mettre un peu d'eau là. On verra. Ça pourrait être pas mal d'avoir un peu d'eau là qui tombe. Et là, du coup, j'ai fait un plat là pour mon futur train. Qui va sûrement commencer du coup. Je vais sûrement faire une gare par là. Du coup aussi. Et voilà. Voilà où ce que j'ai avancé, je crois. Et j'ai mis des... Je vous avais montré ça aussi. Je sais plus si c'était déjà fait, cet enclos. Ah, bonne question. C'était peut-être pas fait encore. Donc là, j'ai mis les rhinocérences blancs. Avec les... Niala, je crois que ça s'appelle. Ouais, les Niala. C'est ceci-là. Hop. Voilà. Avec une petite... Un petit abri comme ça. Et là, là, il faudra que je fasse un autre enclos avec d'autres choses. Là, d'autres animaux. Pareil, du coup, il y aura une petite grotte ici. On verra avec un petit... Un petit truc dessus. Sûrement. On verra. Ah, peut-être pas trop dessus. Parce que là, on ne pourra pas aller voir dessus les animaux. Là-bas, c'était bien. Parce que vous pouvez voir d'ici. Et là, donc, j'avais mis les rhinocérences blancs. Et est-ce que j'avais le Niala ? Là-bas, je ne suis pas allé voir d'ailleurs. Est-ce que j'ai le Niala ? Enfin, le ou la Niala d'ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas tout dans ce truc-là. Ça, c'est quoi, ça ? James Pock. Ce n'est pas ça. Ah, non, un Okapi. Niala. Si. Ben voilà. Donc ça, je prends. Et je vais aller mettre là-bas aussi. Parce que du coup, cet enclos, il n'est visible que d'ici. C'est un peu dommage d'ailleurs, ça. Mais bon, on a une belle vue d'ici. On a une belle vue sur les Niala, les machins. Ah oui, mais il y a le bateau aussi. Je suis bête. Il y a aussi le bateau. Il y a aussi le bateau. Est-ce que j'y mets vraiment à côté, là, comme ça ? Non, peut-être pas. On va y mettre par là. On verra bien. On va y mettre par là. On y redéplacera quand on... Quand on placera ces trucs-là, là. Parce que ça, je vais y placer là-bas. Hop. Voilà. Et là, il y en aura sûrement plusieurs aussi d'animaux. Parce que là, je comptais mettre les... Sûrement. Là, il faudra je mettre des boutiques après. On verra. Là, je comptais mettre les... On va à ce qu'on s'appelle. Ah, les tout petits animaux, là. Je les vois dans ma tête, mais je ne me rappelle plus de leur nom. Peu importe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? Les castors ou les alligators ? Castors ou alligators ? Là, c'est pas mal, là. Ça rend bien, ce truc. Ça, je crois que c'est pas groupé. Ouais, putain. Il aurait fallu que j'y groupe, ce truc-là, avant d'y poser comme ça. Surtout que ça, c'est pas groupé. Si, ça va. Voilà, on verra. On verra. On va peut-être faire les castors en premier. Allez, c'est parti. Donc, pour l'enclos des castors, la première chose à faire, ça va être de... Fermer ici, là. Pour pas qu'ils puissent s'enfuir d'ici. Donc, pour ça, on va éditer ce pont. On va éditer ce pont. Qu'est-ce que ça m'a édité, là ? Ok. Allô ? Pourquoi ça sélectionne pas le truc que je veux ? Ah non, c'est pas possible, ça. Voilà. Ok, on va en prendre trois, comme ça. On va faire CTRL-X. Hop. On va y tourner à 90. Hop. Et on va y descendre. Et on va y descendre. Comme ça. Voilà. Et là. J'espère que c'est droit. Attendez, là, par contre. Je vais vérifier un truc. Voici, c'est bon. Ça va dans le sol. Je t'ai pas sûr. Je t'ai pas sûr. Alors là, on fait comme ça. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Je déteste ça. Quand ça... Tu poses un truc et ça le pose n'importe comment, juste derrière. Ah mince. Je voudrais essayer de placer ce taxe à peu près droit. Sinon, de toute façon... Oh non, mais c'est pas possible. Mais sérieux. Mais quelle horreur. Oh putain, mais quelle horreur. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Bah du coup, on va se mettre comme ça, peut-être, parce que... Je crois pas du tout si je suis aligné, du coup. J'essaie de pas trop m'éloigner. J'espère que c'est assez étroit, qu'ils peuvent pas passer. Sinon, il faudra tout refaire. C'est pas trop grave, hein. Mais bon. Ça m'embêtera un petit peu. Eh, t'es, 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 t'es. Non, c'est bon, je dépasse pas. J'ai bien cru que je dépassais presque. Un petit peu. On peut le mettre un peu plus bas, de toute façon, sinon. Bon, c'est pas trop mal, ça. Ça le fait bien, on va faire pareil tout le long, là. On va faire pareil, nous, on va mettre des pierres. Non, on va mettre des pierres, là. Là, on va mettre des pierres. Alors, les pierres, on va prendre... Il y a deux styles de pierres que j'aime bien. Il y a ceux-ci, là. Qui sont les rochers de la toundra, qui font très foncés. Qui sont très sympas, je trouve. Hop, et après, il y a... On peut mélanger un peu les styles, aussi, c'est ça qui est cool. Il y a les tempérés, qui sont un peu plus gris-vert, voilà. Comme ça. Vous voyez. Hop. Et après, on a les taïgas. Qui sont plus gris-marron. Gris-clair. Eux, ils sont un peu plus moussus. Eux, ils sont gris-foncés. Et eux, ils sont gris-clair. Pas la papin. Pas la papin. Toujours cette musique très prenante. Voilà, donc là, on est bon pour ce côté-ci, je pense. Là, là, on mettra des rochers, je pense. Là, typiquement, c'est que des rochers tempérés, là. Et ça, ça doit être des taïgas. Ouais. Ok. Alors, on va peut-être commencer à designer les enclos, là. On va regarder. Je sais pas s'ils ont besoin de beaucoup. Est-ce qu'ils coûtent cher, déjà ? Les castors. Il y a moyen que ça coûte cher, parce que c'était avec le dernier DLC. Castor du Canada. Et ouais, j'avais un peu peur de ça. C'est hors de prix. C'est juste hors de prix. Et les alligators américains ? Euh, non. C'est pas les alligators ? Ah, il y a deux ailes alligators. Oh, c'est pareil, putain. Ouais, ça. J'avais un peu peur de ça. Bah, sinon, on va les prendre comme ça. On va les prendre comme ça, on s'en fout, hein. D'ailleurs, je suis en train de penser que tous les animaux que j'ai pris dernièrement, voilà, genre les Nia, là, dans les antilopes d'Amérique, je ne les ai pas nommés... Je ne les ai pas nommés. Alors, eux, ils sont tout nouveaux. Normalement. Si je ne me trompe pas, ils n'ont pas encore fait de petits. C'est où leur âge ? Ouais, je pense que eux, c'est tous des nouveaux. Donc, eux, on va mettre reproducteur, 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 et reproducteur également. Il y avait les rhinocéros blancs du sud, pareil. Il faudra sûrement que je rachète une femelle. Je vais aller voir d'ailleurs s'il n'y en a pas à vendre, tiens. Les rhinocéros blancs du sud. 8000 ! Sérieux ? Il y en a une à 2000, mais elle n'a même pas de médaille. Il y en a plein à vendre, mais pas d'intéressant, quoi. Donc, il y avait les rhinocéros, les ours aussi, peut-être. Je ne les ai peut-être pas nommés, les ours. Les grizzlies. Non, les grizzlies. Ouais. Allez, c'est tous mes... CR5, c'était quoi ce nom ? C'est des reproducteurs, c'est de là. Oh, d'ailleurs, elle est enceinte. Eh oui, c'est vrai, je l'avais lu. C'est cool, ça. Ça, ça va se vendre cher, ça, des grizzlies. C'est cool. C'est ça aussi l'intérêt d'acheter des... des trucs dorés, c'est que ça va se vendre... ça va bien se vendre. Donc, là, on a géré ça. Qu'est-ce que j'ai acheté comme animaux dernièrement ? Donc, là, on a fait les bisons aussi, je crois. Ouais, les bisons. Oh là là, j'ai rien fait. J'ai fait n'importe quoi. Les bisons d'Amérique du Nord. Hop. C'est tous des reproducteurs quand on les achète. Ok. Qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement aussi ? C'est tout, je crois. Bah là, il y a les grizzlies. Là, il y a les antilopes d'Amérique et les bisons. Là, il y a les rhinocéros blancs avec les nyala qu'on a fait. Ah, les nyala, je ne les ai pas faits, je crois. Je n'ai pas fait les nyala. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je n'ai pas fait les nyala. Alors, reproducteurs. Tu vois, elles ne sont même pas toutes arrivées encore. Producteurs. Et reproducteurs. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Là, on est bon. On va faire quoi ? Les alligators ou les castors ? On a dit les castors. Les castors. Les castors. Je vais peut-être dupliquer ça. Alors, je vais juste voir un truc là. Je vois qu'il y a des arbres qui pendouillent dans l'air. Là, ça m'a, c'est pas top. Celui-là, là, il y a des arbres qui volent un peu. Là, j'avais mis des rochers exprès. Je crois que je vais faire pareil. Je vais dupliquer ce rocher, là. Je vais le mettre par là. Hop. Voilà, comme ça, ça fait genre le truc qui se tient dans les rochers. Voilà. On va mettre un peu des rochers dans l'eau parce que... Sinon, ça va pas faire terrible. Je pense que là, je vais dupliquer le barrage par ici aussi. Juste pour qu'ils puissent pas passer ici. Parce qu'a priori, ils nagent les castors. C'est pour ça. Au début, je voulais faire un chemin qui faisait tout le tour. Là, je me suis dit, mais non, en fait, ils nagent les castors, sûrement. J'espère, d'ailleurs. Parce que s'ils nagent pas, je suis dans la mouise. Et là, il y a cette cabane que j'ai récupérée. Qui est très jolie. Très sympathique. Qui a dû être très chiante à faire. Ah, remarque, non, il y a des... Des grosses plantes comme ça. Ah, c'est bien fait, quand même. Elle est quand même bien faite, cette cabane à castors. Peut-être qu'on en mette une deuxième par là-bas, ou par là-bas. Je sais pas, on verra. On verra, là, c'est pareil. Et puis, il y a plein de troncs d'arbres. Mais c'est stylé. Ça fait vraiment bien barrage. Ça fait bien barrage. Il y a des trucs, par contre, là. Ça, je pourrais l'enlever, peut-être. Ah, remarque, non, il traverse tout le truc. Ah ouais, donc pourquoi pas, on va le laisser. Ok. C'est cohérent. C'est cohérent. Bon, après, que des castors aient amené des arbres comme ça. Peut-être moins, mais bon. C'est pas mal, quand même. Ça le fait. Ça le fait. Là, il faudra peut-être que je mette une pierre ou quelque chose, là. Parce que ça fait bizarre, un peu, quand même, là. Là, ça fait un peu chelou, là. Voilà, comme ça. C'est mieux. Ça me plaît mieux. Ok, très bien. Très, très bien. Donc, maintenant, le truc, ça va être de designer l'enclos. Il va falloir le faire passer par là ou par en haut, peut-être. Je ne sais pas, on va voir. Alors, on va prendre clôture. On va faire invisible, déjà, dans un premier temps. Alors, je suppose que des versantins, c'est ceci, c'est ceux-là. Là, on va commencer ici, quand même, le versantin. C'est pas du bon côté, aussi, mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, on s'arrête où ? Par là, hein. Là, on est pas mal. Je pense que là, on mettra des rochers. Donc là, invisible. Ils sont améliorés, les invisibles, hein. Parce qu'avant, là, j'aurais pas pu les placer. Ça m'étonnerait. Alors là, il faudra que je mette des pierres, du coup, par là. Pour séparer tout ça. On verra. Et là, on va faire un truc comme ça. Clac. Clac. À partir de maintenant, on remet du centain. Jusque là. Et là, on repart sur de l'invisible. Là. On va bas, dessous, même, carrément, derrière. Hop. Voilà. Donc là, ça, on vient le mettre au bord, là. Voilà. Celui-là, on va le reculer derrière. Voilà. Ça, on va le tirer par là. Pouf. Non. Là, j'ai dit. Voilà. Ça, on va le ramener par ici. Voilà. C'est pas mal. Ça me paraît bien, ça. Ça me paraît pas mal. Allez, nature. On va prendre des rochers, là, qu'on va mettre comme ça. Je vais essayer de mélanger un peu les styles, là. Donc là, c'est taïga. On va prendre du tempéré, un peu. Hop. Le taïga et le tempéré, ça va bien ensemble, je trouve. Ça. Ah oui, là, j'ai... Ok. Il faut que je fasse quelque chose, là. Voilà. Comme ça. Alors là, c'est des alligators. Les alligators, ils devraient pouvoir trop grimper, je pense. Et l'autre, c'était quoi ? Toundra. Allez, Toundra, c'est vraiment plus gris. On voit tout de suite que c'est vachement plus gris. Je pense que là, de toute façon, là, les alligators, ils passent pas ici. Même les castors, à mon avis. Je ne pense pas qu'ils viennent jusque-là, les castors. Ça fait trop gris foncé, quand même, là, pour la montagne, je trouve. On va reprendre du... Du taïga. Voilà, les... Là, les... Voilà, je pense que je suis bon, là, en termes de... De murs en pierre, là. On va remettre une par là, quand même, pour faire... Pour faire bien. Voilà, comme ça. Ok. Là, les alligators, par contre, il va falloir les fermer, ici. Peut-être qu'on va agrandir leur plat, là, pour que ça vienne jusque-là, là, non ? Parce que moi, j'avais mis ces pierres, là, pour faire un muret, là, ici, mais... Finalement, si je viens plus par là... Je peux peut-être agrandir leur... Leur truc plat, là. Pour qu'ils puissent avoir un peu plus d'espace. Terrain. Hop, hop. Voilà, comme ça. Bon, déjà, je sais pas s'ils pourront grimper, là, on verra. Ça me paraît un peu raide, mais bon. On va lisser un peu tout ça. Hop. Hop. Très bien, là, on va remettre des cailloux, du coup. Nature. On va mettre un peu de tempéré. Après, oui, c'est des alligators, donc les alligators, à mon avis, ça, déjà, ils le grimpent pas, tu vois. Même là, je pense que c'est bon. Et là, aucune chance qu'ils descendent par là. Si je mets une pierre comme ça, évidemment. Mais on va pas la mettre. Hop. Là, on va mettre du taiga, comme ça, c'est pas mal dit. Il y a aussi sous rocher en taiga, ouais, comme ça. Voilà. Faut faire mettre des plantes après. Mais là, ça fait bien. Ok, stylé. J'ai cru que c'était un trou, là, l'ombre. Bah, ça fait un trou, quand même. Là, on va peut-être essayer de ranger tout ça, là, parce que c'est un peu dégueulasse, là. On va mettre des pierres, parce que c'est vilain. nature. Hop. Voilà. Bon, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Donc là, on a notre enclos. Ah oui, là, il va falloir que je sépare ici aussi. Est-ce que j'aurais pas des murs en pierres tempérées, là, si je crois ? Ici, là, ça. Voilà. Très bien. Hop. C'est bien qu'ils aient pensé dans le jeu à mettre en surbrillance les... Les limites de terrain quand on est en mode... En mode de création. Quand on pose des objets, quoi. Comme ça, on peut... On voit tout de suite si... Si on est bon ou pas quand on... Quand on supprime nos machins. Hop, et là, on va mettre le barrage. On va remettre un barrage. Comme ça. Très bien. Ça me va. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Ah non, il y a ici aussi. Là, qu'il faut que je mette des trucs. Là, on va peut-être aller chercher... Les troncs. Là. Comme ça. Ce truc là. Tchac. On va mettre comme ça. Voilà. On va remettre un là. A priori, ça fait 2 mètres de haut, mais là, il n'y a pas besoin. Les castors, je pense qu'on va pouvoir y baisser. Ah, le... Le centin, s'il est du bon côté. Hop. Ah zut. Hop. Non. Hop. X. Et j'aurais bien déplacé un petit peu par là. Très bien. Ok. Ok. Ensuite, il va rester... Ah oui, il faut que je fasse quand même ça. Juste pour masquer les poteaux. Parce que moi, je ne trouve pas ça joli. Voilà. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. C'est très très joli là. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Hop. Maintenant, pour séparer ici, comment on va faire ? On va mettre des pierres aussi. On va reprendre des trucs comme ça. Ouais. Ça ira bien. Ça ira bien. Hop. Comme ça, ça doit être bon là, je pense. Alors, clôture. Là, on va se mettre ici. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Bon, là, il faudra que j'en mette pour les autres animaux qui seront au-dessus. Je ne sais pas ce que ce sera, mais on verra plus tard. Hop, on est bon là. Il n'y a plus qu'à mettre une porte ici. Une porte en vert. Comme ça. Hop. Hop. Voilà. Parce que là, je vais avoir besoin de remettre un poteau. Voilà. Très bien, très bien. Et puis, bah, maintenant, on va pouvoir agrandir notre forêt, continue notre forêt, là. Tout autour d'ici, là. Je pense, parce que les castors, ils aiment bien la forêt. Ça va être stylé, là, le téléphérique qui passe au milieu, là. Vraiment, ça va être classe. D'ailleurs, je n'ai pas mis de pieds. Il faudra que je mette des pieds. Il faudra que je m'y attelle, à ça. Que je prenne des pieds en pierre, comme ça. Pour mettre un peu de partout. Ou sinon, là, je pourrais mettre ceux-là, là-bas. Tant que je suis dans la zone Europe. Ouais, on verra. On verra, on verra. En tout cas, mon zoo avance bien. Je suis content. Alors, on va aller voir les castors. On va acheter des castors. Des castors. Des castors. Les castors du Canada. Alors, elle, typiquement, je l'achèterais bien. Une femelle dorée qui a 2,3 ans. Mais 7000. Non. Celle-là, elle est à 2000, typiquement. C'est beaucoup mieux. Elle est bonne stat, en plus. C'est pas ouf cher, du coup. Oh, 6000. Vas-y, je l'achète, 2000. 2000, j'achète. J'ai 14000, c'est bon. J'en fais rien, de toute façon, de mes 14000. Hein ? 7000. 7000, quoi. Tu vois, là, il y en a une autre. Ah, par contre, j'ai pas regardé la zoopédie du castor. Castor du Canada. Jusqu'à 8 mâles et 8 femelles. Taille du veau. On va faire comme d'habitude, on va prendre un mâle et puis... Les parents d'image la famille monogamie. Monogamie ? Ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir prendre 4 mâles et 4 femelles, quoi. Enfin, au moins 3 et 3, quoi. 2 et 2, voire. 2 et 2 avec des petits. Je pense que ça a pas besoin de beaucoup d'espace. 480. Ouais, c'est bon. Sachant que là, il y a largement 480. L'eau, ça doit être bon aussi, je pense. Profondeur, ouais. D'accord, qui c'est qui va acheter ça, tu sais. 0, 0. Même lui, il est mieux, il est 85, quoi. D'ailleurs, je vais le prendre. Hop. Donc là, j'ai un mâle et une femelle. Pour aller stade de mire. Alors lui, il est pas mal. On va l'acheter. Là, on a 2 mâles. On a 2 mâles. Ah ouais, par contre, les stats, là. Tu m'étonnes qu'il est à 7000. Il vient de la forêt enchantée. Bah tant pis, je vais prendre celle-là. Comme ça, j'ai 2 mâles de femelles. Dans cet espace, ce sera cool. Allez, hop. Tac. Là, on va prendre les casters. Hop. Envoyer dans le zoo. Et on va les mettre ici. Voilà. Très bien. Et sur ce, je vais vous laisser. Parce que ça fait déjà une belle petite vidéo de 38 minutes. Donc, on verra la suite la prochaine fois. En tout cas, on a fini cet enclos. Enfin, on a fini. On a fini le design de l'enclos et des rochers. Une fois que les castors se rendent dedans, on pourra faire le sol et les arbres et les plantes. Et ensuite, on passera ici aux alligators d'Amérique. Voilà. Donc moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous. Ciao.